bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien tranquille donc voilà j'ai fini les deux plateaux il me reste encore un qui est grand il est un petit peu plus complexe mais je pense que je vais y arriver donc c'est le résultat de mes deux plateaux bon normalement là je veux dire c'est là mais j'ai pris de la même manière donc pour les faire donc je vois pas l'utilité de mettre la vidéo 2 pour les ronds mais je la mettrai quand même pour les nouveaux abonnés cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche et de liker de partager et de commenter donc soyez les bienvenus sur ma chaîne donc ce sont les fameux plateaux que j'ai déjà coupé près des découpés parce que j'avais déjà une vidéo qui est qui est pareil donc comment j'ai coupé les plateaux de polyesterne bon c'est en rond il n'y a pas en carré mais c'est exactement la même chose vous prenez la dimension que vous voulez pour pouvoir faire les les formes que vous voulez et pour le rond ce sera le rouleau du cellophane vous le placez au milieu là où vous voulez le situer puis vous tracez vous enroulez l'endroit et puis après vous coupez comme vous avez coupé les polyesterne de départ donc là je suis en train de mettre le l'essuie main qui est tout fin je pourrais faire mieux parce que l'essuie tôt qui est épais je sais pas ça fait pas trop ça fait trop épais puis je savais pas trop lisse je trouve qu'ils s'intègrent pas avec le il s'intègre pas à la surface du polyester donc voilà précisément délirant donc vous voyez comme j'avais du mal à couper les bonnes formes avoir une bonne une bonne forme parce qu'il faut que ce soit carré comme ça se voit ça se voit sur les côtés donc comme là il manquait des petits bouts j'ai dû faire du rembourrage pour pouvoir vraiment avoir la forme une belle forme quoi je une forme une belle forme j'ai essayé de m'en rapprocher mais après je vois quand même les défauts donc après voilà par les défauts il y en a toujours donc c'est pas une machine qui les a fait c'est un être humain donc voilà personne n'est parfait tant que pour le rang je vous ai dit comment le faire bien sûr lui alors pas besoin de de mettre de papier à l'intérieur parce que si vous mettez du papier du de l'essuie main à l'intérieur vous allez rajouter les centimètres et du coup vous aurez plus la dimension du rouleau que vous avez coupé donc évitez de remplir donc là ensuite je fais maintenant je les emballe avec le papier cadeau que j'ai acheté en allemagne parce que celui là vous ne trouverez pas ici en france en tout cas j'en ai cherché j'en ai pas trouvé et voilà donc il faut juste après la colle ça tous les coins de rue tous les coins de rue du magasin je vais dire voilà qu'est ce que j'ai dit je sais plus la colle de façon le matériel ne commencez pas sans avoir tout votre matériel parce que si c'est pour commencer après vous manque un truc il faut aller chercher là ça va pas le faire du tout donc moi c'est ce que j'ai fait j'ai fin à mesure j'achetais le matériel et puis je posais jusqu'à ce que j'ai tout et puis j'ai commencé donc vous voyez le fameux rouleau moi je vous donne juste un conseil fait couper d'abord les plateaux de façon c'est logique et rembourrer s'il ya des finitions à faire sur les côtés avant et vous faites le le trou au milieu pour bien le centrer parce que moi comme j'avais des devais rembourrer à droite et à gauche du coup le trou n'était pas au milieu et il fallait tricher pour que avoir quelques centimètres c'était vraiment jeu du chat à la souris enfin bref donc en tout cas c'est fait donc maintenant on a mis papier cadeau on a mis on a fait les trous maintenant je vais couper dans un autre rouleau de papier cadeau mais celui ci il est en coeur c'est exactement la même couleur que celui avec que j'ai utilisé sauf que celui là il ya des petits coeurs à gt j'étais surprise de tomber dessus franchement je m'y attendais pas du tout donc j'ai dit tant mieux ça me permet de mettre faire une belle bande pour cacher un petit peu la misère qui assure les bords des plateaux donc voilà après utiliser un couteau qui aiguisé sinon on faisait abîmé tout le truc vous inquiétez pas pour mon plan travail il va très bien on m'a dit que s'il était abîmé je pourrais le changer tant que voilà mais il avait rien du tout en tant que je vais dire je je vais dire j'y allais quand même mollo quand même sur le truc parce que il faut avoir une planche de je sais pas combien de mettre donc enfin bref donc passons donc j'ai mesuré en fait le la bande en fait le côté le côté du du plateau et c'est pour ça que je coupe les mêmes dimensions donc voilà ce que vous me suivez je sais plus ce que je dis donc là c'est fait là maintenant je vais passer de nouveau à l'emballage de nouveau papier cadeau mais cette fois transparent je vous montre d'abord comment j'ai j'ai fait pour coller les les petites bandes que je viens de couper alors j'utilise j'utilise le cellophane de ne pas cellophane n'importe quoi j'utilise le scotch à double double visage excusez moi double écoutez double visage ou double face je sais pas rien et puis au fur et à mesure que je que j'ai que j'enlève le scotch le truc du scotch je déroule le scotch je colle l'autre parce que si et après sinon j'arrive plus à m'en sortir rien puisque une fois que c'est collé c'est là une galère pour le décoller et tout et c'est un petit plus compliqué compliqué mais je vous rassure j'ai pas eu de je suis gris en faisant donc voilà là c'est fait je crois qu'il y en a encore un autre que je voulais non on va passer tout de suite à l'emballage mais cette fois avec le papier transparent voilà j'ai voulu jouer au départ je voulais utiliser le savez le papier qu'on utilise pour 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 comment dire pour emballer les livres pour protéger les livres mais ce que j'ai trouvé je trouvais qu'ils n'étaient pas assez claires n'hésitez pas il ne pesait pas quoi il faut il faut il fallait vraiment que ce soit transparent transparent pour que je compte puisse voir le décor en fait le papier cadeau gris et les petits coeurs et tout le tralala donc c'est pour ça qu'il faut bien 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 choisir et bien quand on est lancé il faut bien pour pouvoir terminer parce que ce serait dommage de de terminer enfin de ne rien faire alors qu'on a acheté le matériel etc et voilà c'est dommage donc là je termine d'emballer voilà il m'en reste encore un je crois je sais plus c'est bon est ce que j'ai fini là je sais plus ce qu'elle va en faire un autre qu'est ce qu'elle va faire oui elle va encore emballer les soeurs je mets le papier transparent pour plus d'hygiène pour maintenant si on va l'utiliser il ya juste à passer une lingette et un issue tout et le tour est joué il n'y a pas besoin de trucs c'est pour ça que je mets le le papier transparent pour plus d'hygiène et pour que comme ça lit pas les plateaux que j'ai encore à les refaire parce que c'est c'est la galère quand même donc voilà donc là j'emballe comme je vous ai dit voilà comme je vous ai dit c'est pour plus d'hygiène je mets le papier transparent comme ça c'est plus de facilité il ya juste à passer un petit coup et voilà après là pour l'emballage c'est simple c'est carré voyez donc c'est facile à emballer ce sont les rangs qui sont un petit peu plus compliqué voilà c'est un petit peu plus compliqué à emballer mais bon après bon il y est quand même arrivé donc voilà 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 qu'est ce que je disais donc quand je vous ai dit là bien sûr là il faut pas il faut dégager un petit peu le trou éviter de mettre le papier de laisser le papier ni de le papier cadeau ni le transport transparent parce que vous allez rajouter quelques centimètres au trou et du coup le rouleau ne pourra pas passer au milieu puisque vous n'avez pas tenu compte du des centimètres que vous venez de rajouter dans le papier donc de toute façon vous verrez au fur et à mesure vous faites je veux dire que ça les choses viennent d'elles mêmes mais et c'est voilà c'est il faut juste avoir la patience et motiver et puis après au résultat il est magnifique donc je pense je pense qu'il est magnifique moi j'aime surtout le papier cadeau franchement une magnifique donc ça c'est les rouleaux que j'ai utilisé celui ci c'est celui des tissus que les que j'ai récupéré le marché et le plus gros là le print c'est celui des nappes j'ai acheté une nappe et puis moi donné le rouleau c'est dommage qu'il est pas blanc mais bon j'ai rien contrôlé les bras on est bien d'accord le blanc c'est celui du cellophane que les professionnels utilisent il est vachement costaud et en plus il est blanc même sans sans le l'habiller comme ça il va très bien aussi avec le avec le décor donc voilà mais je le fais quand même pour pour un petit peu plus dixième aussi pour que je puisse nettoyer si c'est sale ou voilà où la poussière tout simplement donc voilà voilà donc je coupe les dimensions les dimensions donc voilà voilà on attend qu'ils finissent donc en attendant j'espère que vous allez bien en tout cas vous passez un bon week-end vous êtes bien reposé après la rentrée donc voilà bon en tant qu'ils finissent allez allez s'activer un petit peu là la dame allez 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 utilise le ciseau parce que là tu vois ça va pas le faire utilise le ciseau et puis c'est bon donc là si bon on va passer au collage on est un petit peu c'est sombre parce que j'ai mis la nappe sur la table pour que ce que je fais se voit dans la caméra donc voilà donc là je mets de la colle dessus pour pouvoir coller le papier voilà je vais l'habiller tout simplement pour qu'il soit beaucoup plus beau qui puisse bien ressortir avec le les plateaux et après je fais quelques petites finitions et puis c'est bon voilà je fais quelques petites finitions par ci par là et puis le tour le tube est joué donc voilà les amis je vous remercie de m'avoir quand il ya un peu de votre temps je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez vous aussi me l'a dit partager les qui est là qui est et puis je mettrai la vidéo durant dans une prochaine vidéo salam alaikum wa hamatoullah wa barakatouf